Bonjour Henri. Bonjour. Là, vous demeurez en poste pour les quatre prochaines années. Absolument, oui. Cette année, c'était une élection assez facile, dans le sens que je n'ai pas eu d'opposant. Ça fait que je suis encore en poste pour les quatre prochaines années, oui. Ça demande bien, par exemple, toute la confiance que la population a. Oui, pour moi, c'est une preuve de reconnaissance, puis je remercie la population. C'est sûr qu'on fait du travail dans la municipalité, ça commence à paraître. On a eu plusieurs investissements, plusieurs améliorations, puis ça va continuer au niveau du prochain mandat, ça, c'est sûr. C'est quoi les réalisations, les principales réalisations dans les dernières années? Ah, dans les dernières années, on en a eu de nombreuses. On peut parler de nouveaux garages municipaux, de nouvelles casières d'incendie. On peut parler de la rénovation, puis de l'agrandissement du centre multifonctionnel. On est très fiers de ça. Toujours des commentaires très positifs des gens de l'extérieur, de la municipalité, puis des gens de la municipalité également. C'est sûr qu'il y a eu la souche, le quai de l'as à la barbe. C'est tous des dossiers sur lesquels on a travaillé fort. On est allé chercher au niveau gouvernemental des aides financières, ce qui nous a permis, je veux dire, de réaliser ces projets-là. Puis ça a tout, pour Daniel Gascon, été asphalté quasiment complet. Oui, nos routes municipales, on a mis un accent très particulier sur nos routes municipales. Il faut dire que c'est une question de sécurité également pour les gens. Puis pour moi, c'était un écoutournable. Puis on va continuer, il nous en reste encore un peu à faire de route. Puis je pense que d'ici la fin du présent mandat, qu'on a débuté dernièrement, j'imagine que 100 % de nos routes municipales vont être améliorées, puis asphaltées, puis par rapport à... C'est sûr que les routes municipales, c'est utilisé quotidiennement par notre population, puis c'est important. Pour moi, c'est très important, les routes municipales. Puis du côté des Égouts et de l'Aquaduc, ça tue... Au niveau de l'Aquaduc et des Égouts, c'est sûr que c'est un dossier qui est assez complexe. Complexe pour deux raisons, moi. Premièrement, si on remonte dans les années 2005-2010, c'est que, en réalité, c'est que dans le programme dans lequel on était, puisqu'on est toujours, là, au niveau gouvernemental pour recevoir des aides financières, c'est que les critères du programme nous permettaient de recevoir une aide financière maximale de 11 millions sur un projet évalué à 28,6 millions. Ça fait que tout de suite, là, on peut dire que c'était irréalisable par rapport à la différence entre le 11 millions et le 28,6, c'était à la charge des contribuables. Bon. Il a fallu faire des représentations au niveau du gouvernement pour qu'en 2015, ils changent les critères du programme, ce qui nous a permis qu'on puisse recevoir aujourd'hui une aide financière de 26,6 millions de dollars sur un coût de projet de 28,6 millions. Ça fait que le gouvernement a dit, c'est le temps, c'est correct, ça, c'est réglé, vous pouvez y aller. Tout ce temps-là, depuis les 20 dernières années, on faisait de la recherche en eau. Parce que, dans le secteur de Gascog, on parle du secteur de Gascog. La recherche en eau, en 2009, on fait de la recherche en eau, puis c'est très positif. Il y a eu des tests de pompage, etc., où oui, il n'y a pas de problème. L'endroit ciblé à Gascog, derrière Roux-de-Chapadeau, démontre que l'eau est en quantité suffisante, puis de qualité également, pour pouvoir alimenter la population de Gascog. Ça fait que tout va bien, on presse à son gouvernement. Il faut dire que ça a été fait par des professionnels. On presse à son gouvernement, le gouvernement, bien, toute beauté. Ça fait qu'on va de l'avant. On va de l'avant des années 2017-2018, là. Ça commence, des plans et des devis avec la firme d'ingénieurs. Il fallait choisir notre firme d'ingénieurs. Il fallait aller en appel d'office, etc., etc. Mais, en 2020, on a presque 75 % des plates complétées. On dit, bien, là, on va commencer à... On parle du pompage de l'eau, là. Mais il va falloir mettre une station de pompage. Ça fait que, là, on fait de nouveaux tests. Bien, la firme, les ingénieurs, ils s'aperçoivent que, non, en réalité, le puits ne peut pas permettre de... Il n'y a pas ce d'eau pour pouvoir suffire à la demande, je veux dire, de la population de Gascogne. En fait, là, on fait d'autres tests, là, ici, t'es là, pour se rendre compte, là, puis on se dit, écoutez, là, il fait 20 ans qu'on cherche de l'eau à Gascogne, puis les recherches ont toujours été fructueuses. On arrête ça, là. Il y a deux possibilités. C'est soit qu'on s'alimente à partir de Port-Doniel, de la station de pompage de Port-Doniel, du réservoir de Port-Doniel, ou encore de la ville de Chandler. Ça fait que, là, on fait une petite étude rapide, là, mais s'alimenter à Port-Doniel, comparativement à Newport ou Chandler, là, bien, il y a une différence d'au-dessus de 2 millions. Ça, bien, c'est encore là, je veux dire, ce serait à chasse, je dirais, que je veux dire, des utilisateurs, des contribuables, des utilisateurs dans le secteur de Gascogne. Ça fait que non, ça fait que c'est... Ça n'a pas de sens. Ça fait que, là, on décide de s'alimenter à partir du réservoir de Newport. Bon, là, les places et les villes, ça continue, comme si on s'alimentait directement à partir du réservoir de Newport. C'est sûr qu'au niveau de l'alimentation à partir du réservoir de Newport, c'est environ 1,4 km. Il faut conclure une entente avec la ville de Chandler, ce qu'on travaille dessus depuis les derniers mois. Là, c'est sûr que c'est une entente qui va être là pour minimum 20 ans, mais renouvelable à tous les 20 ans. Ça veut dire qu'il faut se protéger la municipalité, puis la ville de Chandler, également, il faut qu'elle est protégée. Ça fait qu'il faut que ça prenne une entente, là, très bien montée. Ça fait que c'est sûr qu'on doit... On doit demander à des firmes d'avocats de monter l'entente, parce qu'avec les ingénieurs et tout ça, puisque c'est eux autres qui ont les connaissances. Ça fait que c'est en train de se faire. Ça fait que normalement, d'ici... Prochain mois, j'imagine, on devrait avoir une entente de conclure que la ville de Chandler. Est-ce que ça va être une entente définitive ou une entente de principe? Ça, je ne le sais pas. Le gouvernement, ce qu'il veut savoir, lui, c'est que si la ville de Chandler est intéressée, puis à ce qu'on utilise leur eau, l'eau sur leur... sur leur... de leur ville pour alimenter les cas. C'est sûr qu'au niveau du conseil municipal, des gens de Chandler, verbalement, on a l'approbation, il n'y a pas de problème. Mais n'empêche qu'il faut faire ça, je veux dire, dans les règles de l'or, c'est ce qui prend un peu de temps. D'accord. Ça fait que là, ce qui est prévu, ce qui est prévu pour le projet d'alimentation en eau, puis des eaux usées dans le secteur de Gascon, c'est que les plans et devis définitifs devraient être complétés au printemps 2022. Ensuite, il y a une demande de certificat d'autorisation à envoyer au ministère de l'Environnement. Ça, tu ne peux pas l'envoyer maintenant. Ça prend, en réalité, avant de faire la demande de certificat d'autorisation, il faut que les plans et devis soient définitifs. Ça fait que là, il y a une demande. Ça fait que la firme, on prévoit que la demande, je veux dire, parce qu'on a une acceptation encore là de principe avec le ministère de l'Environnement d'aller de l'avant. Mais ça prend ça. Puis après ça, à l'automne, début d'hiver 2022, décembre, c'est ainsi à peu près, on devrait sortir en appel d'offres pour un début de construction en 2023. Ça fait que c'est ça le scénario. 2 journeys